Je crois qu'il y a un pari qui était réussi, au même endroit, quasiment, c'était plus en haut. L'année passée, on en avait parlé avec la présidente, et je lui ai dit 2997 c'est bien, c'est même très bien. Et si nous pouvions arriver à 5000 l'année prochaine, c'est-à-dire la population de Plumagoire, il se sera encore mieux, ce sera un défi à relever. Alors évidemment, pendant cette année-là, il y a eu plusieurs interrogations. J'avais donné rendez-vous ici, comme dirait la chanson, même heure, même ville, mais en vrai j'ai dit à moi rendez-vous, c'était pas sûr, parce que j'avais une échéance à passer. Donc je suis là devant vous aujourd'hui, je suis très 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 heureux, et très élu bien sûr, de me retrouver face à 5000 femmes qui vont aujourd'hui marcher pour la Rose Espoir. Cette terrible maladie qui, évidemment, frappe beaucoup de familles, et pour qui il faut se mobiliser, et continuer à se mobiliser. Je crois qu'aujourd'hui, tout va voir à faire preuve du... ...du moment où c'est pris à temps, il est assez facile à guérir. Simplement, il faut, pour le prendre à temps, passer des mommographies. Là ici, on est au mois d'octobre, on est dans le cadre d'une campagne d'évistage de masse dans le département des Côtes-d'Armor. Merci, malgré la pluie, bravo encore une fois pour votre participation, qui est encore plus importante cette année. Je tiens à vous remercier pour l'immense honneur d'être pour la deuxième fois consécutive le parrain de cette journée, qui est pleine d'émotions, et qui est destinée à nous aider dans notre lutte contre le cancer du sein. Je remercie à l'association Rose Espoir, à son président, madame Sophie Lepage, qui a mis en place cette action, et à monsieur Le Guiou et à tous ses collaborateurs pour le travail immense et plein de passion dans l'organisation de cette magnifique journée. Je remercie également et je félicite la mairie de Plomagouard, et monsieur le maire ici présent, à tous les volontaires impliqués de donner suite à cette initiative, qui a déjà eu beaucoup, beaucoup de succès en 2013, et qui cette année, malgré la pluie, arrive à presque débrouillé le numéro de participants de l'année dernière, ce qui prouve que nous sommes tous sensibles à cette cause commune, qui est la lutte contre le cancer du sein. Je suis guérie, je n'ai eu que des rayons, pas de chimio, et voilà. Et je veux dire aussi que le moral dans cette maladie-là, c'est 75% de guérison. Il ne faut pas se refermer sur soi-même, il faut se battre, et surtout se faire dépister très très tôt. Voilà. Je voulais simplement vous dire que j'ai 36 ans, et il y a deux ans et demi, en fait, donc il y a pas mal d'émotions, un jour, j'étais le premier mois, et puis j'ai vu que mon sein se transformait. Donc le dépistage, c'est bien, mais malheureusement, à 34 ans, quand vous avez un arrue de deux enfants, ça peut vous arriver. Et donc j'ai pas tardé, dans la semaine, je suis allée consulter, et le verdict était terrible. En fait, j'avais un cancer très avancé, donc un jour plus tard, on m'a enlevé mon sein. Pour moi, ça a été une libération, les enfants me disaient la même chose, tu l'enlèves, tu vas vivre. Après, ça en est suivi la chimothérapie, la radiothérapie. J'ai été énormément soutenue, et donc, par la suite, j'ai aussi voulu la reconstruction rapide de mon sein. Alors aujourd'hui, maintenant, je viens juste de reprendre mon travail. J'ai été en arrêt deux ans et demi, et donc grâce à l'efficacité et la rapidité des médecins, des traitements efficaces, et surtout le soutien de mes proches, comme disait la personne juste avant moi, il faut avoir le moral tout le temps. On s'en sort, c'est pas facile, mais on s'en sort. Et en ce moment, je suis en train de gagner ce combat, sur cette foutue maladie. Le message que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est le suivant, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut vous arriver à 30 ans, ça peut vous arriver à 50 ans. La vigilance est importante. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous regarder, de vous regarder dans un miroir, mais entièrement, pas juste le visage. Vous vous regardez, vous vous touchez, c'est pas mal, c'est très important. Et donc, si vous voulez, si un jour ça vous arrive, bien sûr, il y a la peur, moi tout de suite, je me suis dit, mince, c'est quoi ? Mais il faut tout de suite, tout de suite agir. Parce que plus vous êtes jeunes, et plus ça peut aller très vite. Alors c'est terrible ce que je dis, mais dans mon cas, c'est ça. J'aurais patienté un mois, deux mois, ça aurait pu être trop tard, ça aurait été difficile. Donc je vous dis, regardez-vous, et en cas de doute, n'attendez pas. Allez voir le médecin. Le médecin peut vous dire, non, on sait rien. Eh bien, c'est très bien. Si on vous dit qu'il faut traiter, vous traitez. Et on se bat, et il n'y a plein de personnes autour de vous. Je voulais aussi profiter de l'occasion, que vous remerciez pas. Je suis définie 40 ans, je suis photographe à Pintel. Et j'ai découvert ce qui m'arrivait toute seule, en sentant deux boules dans le sein. Donc j'ai venu bien consulter, après ça a été très vite, l'opération, la chimio. Là où je suis en début de la radiothérapie. Et pour moi, le moral, ça passait par le boulot. Donc j'ai mis en place une expo. J'ai réussi à réunir 30 personnes atteintes de tout cancer. Donc c'est des hommes, des femmes, un enfant même. Et vous pourrez voir cette expo à la salle, là-bas. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai été très surprise et très honorée d'être choisie comme marraine cette année. L'année dernière, vous étiez trois nées. Cette année, peut-être 5 000. Donc bravo à toutes pour votre participation physique et financière. Grâce à vous, le cancer se guérira plus facilement. Les traitements seront moins lourds, moins longs. Voilà. Je traîne un peu parce que je suis émue d'avoir entendu ces trois femmes du manier. Donc je voulais donc remercier surtout les organisateurs qui ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie pour organiser aujourd'hui. Je voulais aussi dire que... J'avais simplement envie de vous dire applaudissez-vous toutes maintenant. Applaudissez-vous. Merci, Marie-Françoise. Merci, merci beaucoup. Alors bonjour à toutes. Je dois vous avouer que bien ici, tous à rose, même un petit peu cachés à cause de la pluie, c'est vraiment émouvant et grandiose. Je vous trouve magnifique. Monsieur le maire, c'est mal connaître la solidarité féminine que de nous avoir lancé un défi lors de la première édition. Aujourd'hui, l'association La Rose Espoir a l'immense joie de vous annoncer que nous avons osé rêver, nous avons osé essayer et que nous l'avons relevé. Plumaguar accueille ce matin plus de 5 000 femmes. 5 000 femmes rassemblées en une seule voix, en un seul cœur, pour offrir un message d'espoir et de solidarité à toutes celles qui ont fait de la lutte contre le cancer du sein, leur combat quotidien. Jamais plus Plumaguar n'aura été aussi belle et solidaire que ce 12 octobre 2014. C'est tout simplement extraordinaire. La première édition de La Rose Espoir avait dépassé toutes nos espérances. Elle nous avait permis de reverser plus de 20 000 euros à la Ligue contre le cancer des Côtes d'Arnaud. Aujourd'hui, La Rose Espoir est fière de la remettre, grâce à vous toutes, un chèque d'un montant supérieur à 35 000 euros. Et je tiens à l'heure. Elle m'a terminé par ce qui est le repartement, qui lui met pas le bonheur de la Ligue contre le Côte d'Arnaud. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501